Je suis très heureux d'ouvrir la saison, cette saison qui, comme les saisons à l'auditorium, sont des saisons universitaires, donc de septembre à juin, d'ouvrir cette saison avec Georges Didier-Burman, qui nous fait l'honneur d'avoir accepté de traiter cette année de la chaire du Louvre, d'accepter de traiter le sujet sur lequel je vais revenir et évidemment lui va développer. La chaire du Louvre est un cycle annuel de cinq conférences sur un temps très bref, puisque Georges Didier-Burman sera à l'auditorium entre aujourd'hui et jusqu'au 30 septembre, soit deux semaines. Et ce cycle donne lieu à la publication, c'est important pour nous, d'un ouvrage qui paraît simultanément. Donc vous pouvez déjà le trouver, il est en vente déjà à la librairie du Louvre ou dans d'autres endroits, il est accessible. Donc c'est un peu le concept de cette chaire, c'est-à-dire qu'on a l'ouvrage qui est prêt en même temps, qui traite du même sujet et on verra si Georges Didier-Burman prend un peu de distance avec le texte qu'il a écrit. Et en tout cas, cet album de l'art à l'époque du musée imaginaire suit précisément le chapitrage des cinq conférences, l'ordre des cinq conférences. Donc vous allez entendre la première ce soir sur la reproductibilité de l'art, la seconde jeudi et elle s'achèvera donc le 30, comme je l'ai dit avec la question cruciale de l'historicité de la culture. Georges Didier-Burman est, comme vous le savez, philosophe et historien de l'art. Alors quelquefois c'est dans un sens, quelquefois c'est dans l'autre, historien de l'art, philosophe. Il est enseignant à l'EHESS et aussi commissaire d'exposition. Je crois que j'insiste un peu sur ce sujet. Certains d'entre vous ont peut-être vu à la Réna Sophia et au Centre Pompidou les expositions dont il a été le commissaire à Hambourg et récemment au Muséo de Doarte à Rio. À travers ses activités, je pense que c'est important pour nous, il poursuit une réflexion sur les rapports entre images et savoirs, d'où sa présence aussi au Louvre aujourd'hui, et qui rejoint, cette réflexion rejoint celle que, ou croise peut-être celle que le Musée du Louvre développe dans cette enceinte depuis plusieurs années régulièrement et que nous espérons poursuivre dans d'autres champs. C'est pour ça que nous sommes très très heureux de le recevoir ici. Et je terminerai, je lui passe la parole en disant simplement, en remerciant Henri Schiller, qui est notre mécène, qui est mécène fondateur de la chaire du Louvre, qui nous a suivis depuis toutes ces années, pour son soutien éclairé et son attention amicale de bibliophile, de grand bibliophile qu'il est. Voilà, Georges, si tu veux bien nous rejoindre, je te laisse la place. Merci. Eh bien, je suis très touché de... Voilà, vous êtes très nombreux. Je suis très touché de l'hospitalité du Louvre, et bien sûr, c'est un honneur. Vous me faites honneur. Il y aurait beaucoup de gens à remercier. Je voudrais déjà exprimer ma gratitude envers Jean-Luc Martinez et avant lui, Henri Loirette, qui m'avait adressé cette invitation il y a... Je ne me souviens plus, il y a deux ans au moins. Merci Jean-Marc Terrasse, c'est grâce à toi, c'est grâce à Monique Capretti, c'est grâce à Isabelle Ackay aussi, que tout cela est si bien mis en place, organisé. Je remercie le mécène de cet événement, il s'appelle Henri Schiller, il a donc un nom de poète. Donc, quand on dit un grand honneur, en fait, on veut dire aussi un lourd honneur. C'est grand, mais c'est lourd. En venant ici, là, tout à l'heure, j'ai constaté que je passais sous ma propre image, sur le calico, là, dans la pyramide. J'étais surplombé par mon image. Donc, j'ai bien senti qu'un honneur, ça peut devenir lourd à porter. C'est pour ça que je vous montre une image de Atlas. Alors, un honneur, c'est formidable, parce que vous êtes reconnu en tant qu'auteur. Parfait. Mais, cela induit également quelque chose comme, voilà, l'attente d'une autorité. L'autorité que la personne honorée incarnerait tout à coup. Ça, c'est bien plus compliqué. C'est peut-être même un peu dangereux. Si avec l'honneur vient l'autorité, alors le risque, c'est que la pensée se fige. Parce que, si j'ai de l'autorité, c'est bien plus facile. J'ai qu'à dire et c'est bon. Avec l'honneur vient l'autorité et le risque, c'est que la colère tombe. C'est que les certitudes se cristallisent. C'est que les réponses prennent la place des questions. Que les réponses autoritaires prennent la place des questions inquiètes. C'est exactement ce que je voudrais, si c'est possible, éviter. Parce que cette autorité-là, je ne l'aime pas. Et d'ailleurs, ce sera le sujet de ces conférences. La question de l'autorité. Je ne me sens aucune autorité ni sur l'art, ni sur l'histoire de l'art, et pas plus sur André Malraux. Il vient de paraître un livre aux éditions du CERF de Jean-Pierre Zarader, intitulé Les écrits sur l'art de Malraux. Ce livre a beaucoup plus d'autorité que moi, je peux en avoir, dans la mesure où ce livre témoigne d'une fréquentation de Malraux bien plus longue, plus généreuse, on pourrait dire, en tout cas moins critique que la mienne, comme vous pourrez le constater. Il y a trois ans, j'ai organisé cette exposition dont Jean-Marc a parlé juste à l'instant au Musée Reina Sofia de Madrid sur le thème des atlas d'image et des opérations de montage qui sont inhérentes à certaines pratiques artistiques ou scientifiques. Un jour, il y avait un ami à moi qui s'appelle Antonio Somaini, c'est un très grand spécialiste de Eisenstein. Il a visité l'exposition et il m'a dit, c'est bizarre, pourquoi Malraux est absent de ton propos ? T'as oublié Malraux ou quoi ? Alors, je dédie ces cinq conférences à Antonio Somaini, elles sont une tentative pour répondre à sa question. La question est inquiète. Toute question est inquiète. Je la place donc sous l'exergue ou sous la menace de deux phrases. Le beau n'est rien d'autre que ce début de l'horrible, etc., etc. Phrase de Rilke dans les élégies de Duino, citée par Christ Marker d'ailleurs, dans e-memory. Je le dis parce qu'on parlera de Christ Marker dans la dernière conférence. La deuxième phrase est très connue. Il n'est pas de témoignage de culture qui ne soit en même temps un témoignage de barbarie. Valter Benyamin sur le concept d'histoire. Donc, on regarde des images et regarder les images, me semble-t-il, ce n'est justement pas les garder. Je dis ça dans un grand musée, je le sais. Regarder les images, ce n'est pas les garder deux fois, par exemple. regarder les images, ce serait juste le contraire. Ce serait ne rien garder face à leur puissance. Ce serait laisser ouverte la bouche des images. ça serait laisser ouvert notre bouche aussi, quand on reste quoi devant une image ? Nos yeux, bien sûr. Et surtout, puisqu'on parle, notre discours. La question est donc de ne pas reclore le discours. C'est ça, ma question. Comment, devant les images, faire en sorte que les questions restent vives, comme on dit, les plaies vives ? Comment rendre justice à ce que Georges Bataille appelait les faits criants de l'image ? Et Bataille disait cela à propos de Picasso et de Goya, qui sont évidemment deux peintres communs, si je puis dire, sur lesquels, aussi bien Bataille que Malraux, ont bien parlé. Comment ne pas apaiser les conflits ? alors même que la discipline de l'histoire de l'art apparaît le plus souvent et c'est tellement sensible quand on est justement dans un musée, comme ici, comme un trésor de splendeur. Et devant le trésor de splendeur, il devient souvent difficile de garder en mémoire ce que j'appellerais les insurrections, d'où ces splendeurs sont nés. C'était difficile de ne pas s'en souvenir devant Goya, mais tout de même. Insurrection, j'emploie ce mot, c'est une citation de Karl Einstein qui est un écrivain d'art, un contemporain de Malraux que j'aime beaucoup. Karl Einstein, dans le tout premier numéro de la revue de documents en 1929, définissait l'histoire de l'art, pas la discipline, le fait que l'art a une histoire. La vie historique des œuvres, si vous voulez, comme je cite la lutte de toutes les expériences optiques, des espaces inventés et des figurations. L'histoire de l'art n'a jamais cessé de se débattre à l'intérieur d'elle-même avec une espèce de perpétuel ennemi intime. Et Karl Einstein, comme bataille d'ailleurs, est un de ceux qui a le mieux exprimé cette chose. Il disait par exemple, dans cette revue où on a, où on pouvait voir des choses de ce genre, cette revue d'art, d'avant-garde, 1929-1930, Einstein disait « Toute forme précise est un assassinat des autres versions. L'angoisse mortelle fait couper le courant. C'est une accentuation traumatique. » Il écrivait ça directement en français. Il ne savait pas très bien l'écrire. Donc, c'est un français magnifique, un peu bizarre, un français langue étrangère. Et pour enfoncer le clou avec cette intransigeance et cette fermeté qui était la caractéristique de Karl Einstein, il disait cela « Les images ne possèdent un sens que si on les considère comme des foyers d'énergie et de croisements d'expériences décisives. Les œuvres d'art n'acquièrent leur véritable sens que grâce à la force insurrectionnelle qu'elles renferment. » Voilà. C'était une citation donc, tout à l'heure. En même temps, Karl Einstein n'a jamais décoléré devant un constat qui est que dans notre domaine, ce domaine, l'art, là où nous sommes, rien n'est plus facile à désactiver. Pourtant, l'art, les images sont des actes, mais rien n'est plus facile à désactiver. L'art sublime, je veux dire du verbe sublimer, l'art suture, on finit par tout apaiser et tout réconcilier dans le domaine de l'art. L'instrument de cette anesthésie, c'est le grand paradoxe, eh bien, c'est l'esthétique, selon Karl Einstein, la discipline de l'esthétique. L'idée qu'on pourrait dire ce que c'est l'art en général et ce qu'il vaut en particulier. discipline qui est aidée par sa consœur, l'histoire de l'art, qui, elle, se targue de nous raconter l'art dans son histoire ou comme histoire, comme une histoire. Karl Einstein travaillait rageusement, désespérément, à maintenir l'histoire de l'art, le discours sur l'art comme ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui, qu'on a lu Deleuze et Gattari, comme une science nomade qui tenterait de tenir tête à cette science royale qui, justement, a deux têtes. L'une que Karl Einstein nomme esthétisme et l'autre qu'il nomme historicisme. L'esthétisme, c'est que tout est beau et l'historicisme, c'est que, je ne sais pas, tout progresse. Et que l'historicisme critiqué par Karl Einstein, donc je vous le rappelle, c'est dans les années, c'est en France, à ce moment-là, dans les années 29-30, refoule deux fois cette insurrection dont je parlais. Une première fois, en isolant les images dans un domaine spécialisé, clos, académique, c'est-à-dire en coupant les images de ce qui est fondamental dans les images, c'est-à-dire leur nécessité anthropologique. Deuxièmement, en réduisant leur temporalité à un simple chapelet de chef-d'œuvre qui a pour conséquence d'aliéner l'histoire de l'art, je ne veux pas dire la discipline, je veux dire l'évolution des arts, comme une espèce de grand concours de beauté dont les juges, historiens, esthètes, forment ce que Karl Einstein n'hésitait pas à nommer la bureaucratie des émotions. Aujourd'hui, on parle du partage du sensible, Jacques Rancière. Le partage du sensible, selon Karl Einstein, il est toujours en danger de se voir rabaissé à des lieux communs, à des certitudes, clauses, à des effusions consensuelles. Et la question est très, très, très retorse. Parce qu'il ne s'agit pas de, simplement, de se dire, bon, il y a les modernes et il y a les académiques, les anciens et les modernes. Ce n'est pas une nouvelle version de la querelle des anciens et des modernes, parce que même chez les modernes, ce passage de ce que j'appellerais est le bien-pensé vers le bien-pensant, il menace à tous les niveaux. On peut être hyper-moderne, on peut être post-moderne et être bien-pensant. toute la question est de savoir comment on comment on met en acte ce que j'appellerais une position. Position, c'est un mot où il y a au moins deux sens. L'un, c'est un sens agonistique et donc mobile. Quand vous dites que vous prenez position, vous vous mettez en phase deux, vous choisissez, vous bougez et puis il y a un côté conflictuel. Et puis, il y a, quand on dit une position établie, c'est le contraire. C'est un mot qui désigne quelque chose d'immobile et non pas de mobile, d'académique et non pas d'agonistique. je vous parle de tout ça parce que je suis au départ moi très proche. J'aime une certaine constellation de penseurs, Karl Einstein, Abbie Warburg, Walter Benjamin, Georges Bataille, qui ont toujours pris position et qui n'ont jamais eu deux positions établies. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais figé leur position, ils n'ont jamais immobilisé leur pensée, ils ont toujours travaillé dans une perpétuelle déterritorialisation de leur travail. On pourrait, d'ailleurs, ça serait très intéressant, de comparer ces deux juifs allemands qui ont fui le nazisme, tous les deux, que sont d'un côté Karl Einstein et de l'autre côté Erwin Panofsky et dont les destins ont été évidemment très différents puisqu'il me semble pouvoir dire ah ça c'est Karl Einstein, excusez-moi, j'ai oublié l'image, que Panofsky, lui, a re-territorialisé sa pensée. Ce que je vous montre à gauche, c'est une diapositive de la collection de Panofsky dont on voit déjà, c'est déjà très intéressant de voir que sur une seule diapositive, il fabriquait déjà un petit montage de comparaisons. Voilà. Comment Panofsky, avec ces choses si bien pensées, j'admire beaucoup Panofsky, si bien pensées au contact de Warburg ou de Kassirer à Hambourg, a fini par produire des évidences un peu bien pensantes, ce que marque son retour au vocabulaire traditionnel de la discipline iconographique, par exemple, à la fin de sa vie. Comment, en tout cas, c'est une question plus générale, comment le travail de la question, et la question est toujours philosophique, ne se réduirait pas finalement à une espèce d'industrie de la réponse. Même quand on est derrière une chair. Alors, Malraux, que dire justement à ce propos de Malraux ? La génération à laquelle j'appartiens se souvient de lui comme du ministre de la culture du général de Gaulle. Se souvient de lui comme un expert en flamboyantes oraisons funèbres. Se souvient de lui comme l'inventeur de notamment les maisons de la culture. Je suis né à Saint-Étienne, il y avait une maison de la culture. Celle-ci, c'est celle de Grenoble, je crois. Et puis, on se souvient de lui quand on est né comme moi, quand on avait 15 ans en mai 68, on se souvient de lui qu'il fustigeait les casseurs de mai 68 en défilant sur les Champs-Élysées aux côtés de Michel Debré et même de Robert Poujade. On lui doit le magnifique éclairage expressionniste de nos monuments français et on lui doit de somptueux livres d'art évidemment inabordables pour l'étudiant avant que ne paraisse en 1965 la première édition de poche du Musée Imaginaire et à droite c'est l'édition courante actuelle de poche du Musée Imaginaire. Alors on ouvre ce livre classique l'iconographie est extraordinaire charmante dialogue d'image et puis l'écriture nous charme par moments et nous fatigue à d'autres moments des espèces de grands monologues un peu en fatigue. en 1996 Malraux a été panthéonisé dans l'immédiat compagnonnage de gens comme Victor Hugo ou Jean Moulin et la récente édition complète prestigieuse de ses écrits sur l'art dans la bibliothèque de la Péliade fait que voilà sa position est établie dans notre paysage culturel on pourrait dire qu'elle est datée mais datée ne veut rien dire car rien n'est over rien n'est dépassé donc il vaut la peine de le lire de l'entendre de le discuter on a l'impression quand on est jeune qu'il est du côté des bien-pensants du côté donc quelque part entre Hippolytène qu'il a beaucoup lu et la fondation MAG où il s'est exposé lui-même en 1973 alors si je m'arrêtais là on se dirait il n'y a pas besoin de conférences sur Malraux parce que ce que je viens de dire est évidemment totalement insuffisant bien sûr ce que je dis là rend très peu justice mais il fallait le dire je pense quand même à la complexité et à l'ampleur de son travail dont on a une sensation comme j'ai pu comme j'ai pu d'une certaine façon grâce à Antoine Terras que j'ai pu voilà j'ai pu voir les les maquettes du musée imaginaire fabriqué par Malraux lui-même et là on se dit ah oui c'est quand même beaucoup plus compliqué et beaucoup plus intéressant j'ai commencé mon discours avec le plus le plus explosif de tous les historiens de l'art je veux dire Karl-Einstein il ne faut pas oublier que Malraux et Karl-Einstein se sont connus se sont croisés ont obtenu des relations littéraires notamment au travers de la nouvelle revue française et sans aucun doute des relations plus personnelles même comme en témoigne Clara Malraux dans le quatrième volume de ses mémoires le bruit de nos pas voici que vient l'été voilà d'autre part il est évidemment impossible d'oublier quelque chose de très important concernant Malraux et Karl-Einstein c'est à dire deux personnalités de la culture qui ont pris qui ont pris position de façon si ce n'est commune en tout cas parallèle contre le fascisme européen dans les années 30 leur engagement militaire aux côtés des républicains espagnols entre 36 et 38 même si cet engagement comme on le lit notamment dans le livre de Liliane Meffre sa biographie de Karl-Einstein même si cet engagement fut de nature sans doute très différente mais tout de même d'autre part on ne peut pas oublier la référence que fait Malraux le plus souvent implicitement à ce texte si fameux que tout le monde croit le connaître le fameux texte de Walter Benjamin sur l'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique Malraux a tiré un grand profit de ce travail il l'a eu entre les mains sous la forme du tiré à part envoyé et dédicacé par Benjamin l'exemplaire porte l'inscription à monsieur André Malraux hommage de l'auteur au même moment Benjamin écrit une lettre à Max Horkheimer et il lui dit sa joie mais comme vous allez le voir sa joie est un peu nuancée sa joie de se savoir lue par le grand romancier le grand homme de lettres André Malraux je cite Benjamin Malraux c'est devant le congrès et alors en fait là il parle du congrès de l'association internationale des écrivains pour la défense de la culture c'était à Londres le 21 juin 1936 et là encore c'est le front des intellectuels contre la montée du fascisme Malraux c'est devant le congrès déclaré d'accord avec mes réflexions et il me l'a confirmé lors d'une rencontre à Paris il est allé même jusqu'à me laisser entrevoir de faire plus expressément référence à l'article c'est à dire l'oeuvre d'art à l'époque etc dans son prochain livre manifestement théorique donc là on est en 36 et le livre manifestement théorique ça sera bien sûr le musée imaginaire il faudra quand même 10 ans d'écriture et aussi la disparition de Benjamin dans la foulée mais peu importe j'en serais naturellement heureux mais on ne doit pas oublier la très grande vivacité de Malraux ses projets souvent impulsifs n'arrivent pas tous à exécution fin de citation le musée imaginaire de Malraux trouve donc sa place dans ses débats contemporains qui ont fleuri à partir du texte séminal de Walter Benjamin je dis contemporain parce que c'est toujours d'actualité là je travaillais récemment sur Godard c'est impossible de penser Godard sans Malraux Malraux est très présent dans un livre qui sert de je dirais de manuel à tous les étudiants d'art contemporain du continent nord-américain c'est ce grand livre intitulé l'art depuis 1900 Al Foster Rosaline Cross Yves Alain Bois Benjamin Buclos on a donc alors qui est un ouvrage que je trouve tour à tour bien pensé et bien pensant mais peu importe le musée sans mur c'est comme ça qu'on traduit le musée imaginaire en anglais le musée imaginaire de Malraux est présenté dans une sorte de cohérence avec le texte de Benjamin d'une part et la boîte en valise de Marcel Duchamp d'autre part encore une fois de façon plus contemporaine vous savez que les questions d'archives ont envahi la réflexion post-moderne sur les arts visuels là je vous montre Thomas de Mande Anne d'Arboven par exemple d'autre part la notion d'Atlas Gerhard Tricheter référence donc à Abiv Harburg s'est mise à faire office de paradigme pour toute une pensée de l'image aujourd'hui alors du coup par rapport à ce qui se passe donc on est en droit de se poser la question du rôle d'André Malraux aujourd'hui dans ces questions débattues aujourd'hui toujours sur l'original et la copie sur la question du musée de la photographie sur qu'est-ce que c'est monter une exposition qu'est-ce que c'est une oeuvre d'art bien sûr je reviendrai dans d'autres conférences un peu plus tard dans d'autres conférences sur cette notion qui est capitale chez Malraux qui est un je trouve un des plus beaux textes de Malraux de 1936 justement qui s'intitule sur l'héritage culturel donc à cette époque 35 36 il y a aussi ce texte intitulé l'oeuvre d'art 1935 lui aussi lu dans ce genre de congrès où on voyait des gens comme Bertolt Brecht tant rigides etc ces discours donc prononcés par Malraux dans le cadre de ces ça s'appelait l'association internationale des écrivains pour la défense de la culture comme je l'ai dit et ils ont été publiés à l'époque dans une revue qui s'appelait Commune une revue de gauche évidemment vous avez bien sûr l'esquisse d'une psychologie du cinéma qui a été écrite composée en 1939 mais publiée plus tard et dans tout ce mouvement jusqu'à la grande entreprise de la métamorphose des dieux à la fin enfin dans tout ce passage en fait on voit bien que Malraux donc de 1935 à grosso modo 1976 qui est la date de parution du dernier volume de la métamorphose des dieux Malraux n'a jamais cessé de réfléchir sur le rôle central de la reproductibilité des images dans la constitution de notre héritage culturel comme il l'appelle donc il se montre très proche des thèses de Walter Benjamin en ceci surtout qu'il voit dans la photographie mais aussi dans le cinéma et puis quelque chose qu'il appellera plus tard l'audiovisuel une ouverture fabuleuse capitale un décloisonnement absolument salutaire du domaine artistique en général Benjamin Malraux tous les deux veulent prendre acte du changement de statut et on pourra appeler ça donc une métamorphose que subit la notion même d'oeuvre d'art au contact des pratiques de reproduction c'est très banal ce que je dis beaucoup de gens l'ont souligné et c'est dans le détail maintenant qu'il faut voir un petit peu comment ça se passe comme Benjamin Malraux a interrogé la nouvelle valeur d'exposition des images au delà des hiérarchies du musée traditionnel ce qui est très simple mais très important de comprendre c'est que quand vous élargissez le champ un champ d'objet comme l'a fait Warburg avant Malraux comme le fait Malraux vous élargissez le champ visuel à ce moment là vous changez automatiquement le modèle de temps sur lequel les objets sont disons organisés vous changez le champ vous changez le temps fatalement donc vous ouvrez le champ de l'histoire de l'art à beaucoup d'objets qui n'appartenaient pas jusque là à cette à cette grande histoire de famille depuis le miracle grec voilà vous ouvrez le champ et vous ouvrez le temps parce que du coup cette idée que par exemple une oeuvre reflète son temps ou cette idée que l'art progresse il y a enfance maturité vieillesse etc enfin tous ces modèles de temps demandent à être repensés dès lors que vous changez l'extension du champ donc tous ces gens là carl en stein walter ben yamin warburg andré malraux tous ces gens là ont ouvert le champ et ont changé les modèles de temps donc tous ces gens là sont sont d'accord pour critiquer ce qu'on pourrait appeler un peu rapidement l'historicisme l'historicisme positiviste et ça engage une sorte de transformation radicale des valeurs parce que ce n'est plus tellement je ne sais pas moi l'oeuvre d'art qui illustre son temps que justement une sorte de pensée plus plus conflictuelle ce qui s'appelle dialectique chez chez bataille chez benyamin ou d'autres ce qui s'appelle antidestin chez malraux mais vous verrez que c'est plus compliqué parce que je me pose la question de savoir si l'antidestin chez malraux c'est vraiment une dialectique on verra mais vous sentez là qu'il y a des convergences de vues et vous sentez bien que peut-être qu'à l'intérieur de ces convergences de vues il y a des discordances il y a des lignes de fracture est-ce qu'elles sont des détails est-ce qu'elles sont peu importantes ou est-ce qu'elles sont très importantes c'est ce qu'on va essayer de voir en tout cas au-delà de cette analogie que beaucoup de commentateurs de malraux ont fait de façon tout à fait légitime avec benyamin au-delà de cette analogie déjà on peut sentir qu'il y a des choses très différentes l'enthousiasme de malraux pour la reproduction photographique est unilatéral il est très très enthousiaste l'analyse de benyamin elle est dialectique benyamin c'est très bien tout ce qu'il perd d'un côté quand on le gagne de l'autre malraux profite de ce changement de statut pour en quelque sorte délégitimer le point de vue historien ou historique alors que benyamin est constamment constamment n'a jamais il n'y a pas une phrase de benyamin qui n'est pas un souci historique un souci qu'il soit modeste micrologique comme il disait ou qu'il soit sur les grandes durées par exemple rappelez-vous normalement dans une salle comme celle-là beaucoup de gens ont lu cet essai de benyamin c'est le début de l'oeuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique je le cite plutôt d'ailleurs dans la traduction faite par Klosowski et benyamin lui-même puisque c'est celle qu'a lu malraux l'article commence comme ça il est du principe de l'oeuvre d'art d'avoir toujours été reproductible ce que les hommes avaient fait d'autres pouvaient toujours le refaire donc on est dans un point de vue historique et il suffirait de dire que en fait le musée imaginaire n'est pas tant une invention de Malraux qu'une invention de la photographie elle-même je veux dire par là que le tout premier livre de photographie le premier livre de photographie tout simplement c'est un musée imaginaire c'est The Pencil of Nature de Talbot qui est un musée imaginaire des reproductions d'oeuvres d'art 1844 il y a une autre distinction à établir c'est que Benjamin comme vous le savez qui était un ami de Bertolt Brecht a fait travailler toute son analyse dans une articulation de l'esthétique et du politique une articulation éclatante jusque dans les tout derniers mots du même article que Malraux avait en main et que je cite toujours dans cette traduction que Malraux a lue voilà où en est l'esthétisation de la politique perpétrée par les doctrines totalitaires les forces constructives de l'humanité y répondent par la politisation de l'art ce qui se passe à la différence de cet appel cette injonction ce qui se passe c'est que me semble-t-il Malraux qui est un homme politique bien sûr mais n'a jamais cessé de dissocier de plus en plus les deux domaines l'esthétique et le politique et j'essayerai de vous en donner des exemples une dernière différence mais ce n'est pas la dernière c'est une dernière pour ce soir une dernière différence pour ce soir c'est que chez Benjamin on a toujours affaire à une sorte de modestie extraordinaire modestie qu'on trouve aussi chez chez Warburg qu'on ne trouve pas du tout chez Einstein mais qu'on trouve chez Warburg et chez Benjamin 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 il aime ce qu'il appelle la micrologie il aime respecter les petites choses Malraux lui est dans un geste un gestus ce que je pourrais appeler un prophétisme littéraire alors il embrasse des choses gigantesques pourquoi j'essayerai il y a une des conférences qui sera dédiée à ça de savoir quels sont ces modèles littéraires en fait mais je peux tout de suite vous dire Valérie Paul Valérie Paul Valérie avec ses oracles pessimistes élégants géniaux sur la société moderne Paul Valérie a écrit en 1923 le problème des musées il écrit en matière d'art l'érudition est une sorte de défaite vous entendez bien en matière d'art l'érudition est une sorte de défaite et cette espèce d'anticonnaissance enfin de mépris des archéologues des gens qui aiment bien les faits les dates on le retrouve évidemment chez Malraux elle éclaire ce qui n'est point le plus délicat elle approfondit ce qui n'est point essentiel elle substitue l'érudition ses hypothèses à la sensation sa mémoire prodigieuse à la présence de la merveille ça pourrait être du Malraux la présence de la merveille elle est annexe au musée immense et elle annexe au musée immense une bibliothèque illimitée c'est Vénus changé en document fin de citation cinq ans plus tard Valéry que bien sûr Malraux a lu de très très près écrit ce fameux texte intitulé la conquête de l'ubiquité où il dit je ne sais si jamais philosophe a rêvé d'une société pour la distribution de la réalité sensible à domicile et la distribution de la réalité sensible à domicile ça pourrait être commander un volume du musée imaginaire bien sûr on pense à la télévision mais on peut penser aussi au simple fait d'avoir à la maison l'art mondial Malraux il est très malin très très malin donc on a Malraux et on a d'un côté Benjamin et on a de l'autre côté Valéry et il ne faut pas confondre Benjamin dit le contraire de Valéry alors ce que Malraux fait c'est qu'il inverse le ton de Benjamin c'est à dire il prend le ton de Valéry inverser le ton de Benjamin c'est en méconnaître une bonne partie du contenu je crois donc il adopte le ton de Valéry mais alors en adoptant le ton de Valéry me semble-t-il excusez-moi c'est un peu complet il en maintient les valeurs la présence la présence de la merveille vous savez que le mot présence est un des mots les plus les plus fondamentaux chez Malraux donc il maintient des valeurs de Valéry tout en inversant en fait le diagnostic de Valéry parce que Valéry pour lui la distribution de la réalité sensible à domicile il n'y a qu'à être ironique avec ça non Malraux lui il prend ça très au sérieux grâce à Benjamin et c'est comme ça avec cette espèce de manipulation de deux traditions en fait très très différentes qu'il va inventer une nouvelle forme de littérature artistique c'est considérable il invente une nouvelle forme de livre d'art qui répond à la réalité culturelle inédite qu'apporte le règne de la reproduction vous aviez des musées locaux avec leurs petits ou grands chefs d'oeuvre nationaux en général maintenant vous aurez ce musée imaginaire où l'art d'Occident qui avait été raconté depuis Vasari comme une histoire de famille va d'un coup s'ouvrir quand je disais ouvrir le champ se décloisonner décloisonnement culturel c'est considérable par exemple j'ai noté dans l'édition de poche folio du musée imaginaire juste en neuf pages entre les pages 95 et 104 Malraux parle de l'art ibérique mésopotamien préhistorique égyptien gaulois japonais byzantin mycénien étrusque colombien et sardes voilà donc on ouvre on ouvre on ouvre et en fait comme l'a dit l'historien de l'art espagnol Javier Arnaldo on a avec Malraux l'album photographique de la culture universelle et c'est bien à ce titre que Javier Arnaldo a dit qu'il fallait le comparer bien sûr à l'anthropologie des images instaurée un demi-siècle avant par Abib Warburg je ne suis pas d'accord avec Javier Arnaldo sur la conclusion mais bien sûr qu'il faut faire ça il faut faire une comparaison j'ajoute entre parenthèses que cette ouverture du champ des objets d'art n'est pas sans rapport aussi puisque beaucoup de gens travaillent là-dessus aujourd'hui avec les phénomènes de décolonisation Malraux c'est un voyageur absolument extraordinaire il a observé cette décolonisation et même il l'a accompagnée sur toutes les latitudes de la planète en 1931 Malraux organise une exposition à la galerie de la NRF donc c'était une galerie une galerie d'art qu'il dirigeait il va chercher jusqu'aux confins de l'Asie centrale une région fréquentée par de très rares archéologues ou des aventuriers même occidentaux ces fameuses sculptures gréco-bouddhiques ou gothico-bouddhiques dont l'histoire de l'art académique à l'époque entre miracle grec et renaissance italienne ignorait l'espèce de métissage d'où sa critique principielle du musée traditionnel Malraux dit dans le musée imaginaire le musée traditionnel est non moins ignorant des archaïques et d'olympiques que des fétiches et là les oeuvres les plus profondes de Michel-Ange passent pour inachevé fin de citation les musées bien sûr ont déjà commencé de délivrer de leurs fonctions les oeuvres d'art dans un musée on admire c'est un argument très célèbre de Malraux on admire une sculpture avant on disait pas sculpture on disait crucifix ou bien on admire un tableau avant on disait retable pour Chimaboué et retable c'est pas un tableau le retable c'est un objet de culte enfin c'est un objet pardon liturgique le musée donc se rend capable de rassembler ce que des fonctions de l'image religieuse profane etc veulent séparer mais aujourd'hui un nouveau type de musée un musée au carré un musée spirituel qui exige une lettre majuscule et même deux lettres majuscules parce que musée imaginaire dans les premières éditions ça s'écrit M majuscule mais même l'adjectif a une majuscule imaginaire donc ce musée au carré voit le jour et André Malraux écrit un musée imaginaire cet ouvert qui va pousser à l'extrême l'incomplète confrontation imposée par les vrais musées ce qui était jusqu'à présent rassemblé simplement et bien va pouvoir dans le cadre du musée imaginaire se confronter et donc délivrer une nouvelle façon de connaître les images le moyen de ça j'appellerais ça en ouvrant en ouvrant ces livres je me suis dit ce sont des albums photographiques j'appellerais ça l'album c'est un nouveau un nouveau type de livre d'art un nouveau type même d'album photographique puisque l'album photographique existe depuis qu'existe la photographie que la notion de musée imaginaire met en oeuvre donc il vous suffit de feuilleter ces grandes trilogies ou ces grands ensembles de livres la psychologie de l'art entre 1947 et 50 les voies du silence énorme en 1951 le musée imaginaire de la sculpture mondiale qui est au niveau je dirais esthétique plastique enfin mon préféré c'est un livre extraordinaire il y a trois volumes entre 1952 et 1954 et enfin la métamorphose des dieux entre 1957 et 1976 donc l'album il y a toute une réflexion de Malraux sur la notion d'album il commence par dire au départ un album c'est une chose fermée par exemple vous avez l'album réunissant tout l'oeuvre de Rubens par exemple et il dit à ce moment là l'album écarte la comparaison il se contente de constituer un corpus mais il y a une autre façon d'utiliser l'album et Malraux le dit bien grâce à la photographie un album d'art baroque je cite est une résurrection parce qu'il arrache l'oeuvre baroque à sa relation avec le classique alors pourquoi pas grâce à un album on va découvrir qu'est-ce que c'est qu'un style la vie des styles et puis l'album l'album du musée imaginaire l'album Malraux qui est un nouveau type d'album et comme l'album on dit souvent un album de famille je m'amuserai un peu en disant voilà Malraux c'est l'album de la famille élargie de l'art qui est la famille de l'art aux dimensions du monde lui-même traversé d'innombrables différences qui ne se confondent pas même si elles se confrontent qui ne se réduisent jamais à l'informe on verra la différence avec bataille dans une prochaine conférence et qui sont réunis par la grâce de leur unité commune de leur trait de famille et ce trait de famille ça s'appelle l'art l'art que Malraux explore d'abord et ensuite c'est ça mon problème et ensuite décrète d'autorité une fois qu'il a son autorité il le décrète que Malraux ait été un grand grand créateur d'album cela est immédiatement perceptible dans l'un de ses portraits photographiques les plus célèbres c'est une image de 1953 due à Maurice Jarnot et destinée à Paris Match on est censé découvrir Malraux en plein travail sur le volume 2 du musée imaginaire de la sculpture mondiale en fait c'est pas vrai il s'agit pas du tout d'un document sur le travail iconographique du musée imaginaire pas du tout il s'agit d'un portrait officiel soigneusement mis en scène pour nous suggérer l'ampleur dans l'entreprise et l'autorité de l'écrivain sur le matériel iconographique étalé à ses pieds l'auteur donc je parlerai aussi de qu'est-ce que c'est qu'un auteur parce que pour Malraux un auteur c'est voilà j'ai déjà parlé de Valéry l'auteur l'auteur est donc comme vous le voyez vêtu d'un élégant costume sombre cigarette à la bouche il s'appuie nonchalamment sur ce qu'un regard distrait prendrait pour une table de travail c'est pas du tout une table de travail c'est un double piano à queue sur lequel trône une belle tête khmer arrachée à un temple fatalement et désormais impeccable sur son socle bourgeois vous croyez que nous sommes dans un bureau de travail pas du tout nous sommes dans un salon aux grandes baies vitrées il n'y a pas un seul livre dans cette pièce vous remarquez au pied de Malraux et de la plante verte ces grandes reproductions photographiques la tête de la madone inachevée de Michel-Ange grandes photos que l'on voyait déjà dans le premier volume du musée imaginaire de la sculpture mondiale vous comprenez bien qu'il s'agit donc d'un matériel publicitaire et puis vous avez je les ai comptées il y a à peu près 200 images disposées sur le sol et là vous comprenez qu'elles ne sont pas du tout un montage c'est pas du tout le montage de Malraux vous savez quand on fait un livre il y a des cahiers d'illustration donc c'est les cahiers ouverts donc les photos qui sont les unes à côté des autres ne sont pas les unes à côté des autres dans le livre final c'est juste on a étalé les cahiers d'illustration donc le montage n'est en rien significatif le montage ne veut rien dire Malraux domine tout cela du regard et justement ne se donne pas la peine de le regarder d'ailleurs toutes les photos sont orientées vers nous et pas vers Malraux donc vous voyez bien qu'il ne travaille pas c'est une bande annonce je déconstruis entre guillemets le côté célèbre de cette photo juste pour signaler ceci qui est très très important les grandes trilogies les grands ensembles de livres du musée imaginaire ne sont pas l'oeuvre d'un écrivain isolé bien que ça soit ça au final c'est une entreprise éditoriale une grande entreprise éditoriale donc Malraux fut l'auteur bien sûr mais il fut le metteur en scène il fut le maître d'ouvrage vous avez aujourd'hui sous sa seule signature quelque chose qui fut en fait un travail collectif c'est désagréable dans le cadre du musée imaginaire de la sculpture mondiale où en fait Malraux a écrit une préface mais le texte tout le texte est écrit par les experts des historiens de l'art Raymond Lantier pour la préhistoire et les arts barbares André Parot pour les antiquités orientales Jacques Vendier pour l'art égyptien Jean Charbonneau pour l'art grec et romain Vadim Elicéem pour les arts adiatiques Jacques Soustel pour les arts américains Denise Paul pour les arts africains Françoise Girard pour l'Océanie Marcel Aubert pour la sculpture médiévale etc. il n'y a pas leur nom il n'y a pas leur nom et dans l'édition pléiade de de ce livre il n'y a pas leur texte fatalement donc en fait ce livre disparaît disparaît d'autre part dans ce merveilleux ensemble que demeure le musée imaginaire de la sculpture mondiale vous avez juste une page à la toute fin du troisième volume magnifique page intitulée documentation technique là on comprend que deux personnes Albert Beret et le photographe très connu Roger Paris ont contribué de façon décisive à cet ouvrage par leur choix iconographique leur recadrage leur tirage leur retouche bref ces deux personnes ont donné concrètement leur spécificité leur style visuel si puissant si reconnaissable au livre du musée imaginaire je ne nie pas absolument pas Malraux reste l'unique responsable le gouverneur de toutes les décisions le commandeur du style visuel il est le garant des cadres théoriques dans lesquels s'invente tout cela c'est évident et d'ailleurs on pourrait dire puisque j'ai parlé de Walter Benjamin tout à l'heure que Malraux incarne d'une façon très particulière alors justement il faudra préciser dans quel sens c'est particulier il incarne l'idée de Walter Benjamin l'idée si importante cruciale de ce que Benjamin appelait l'auteur comme producteur il l'incarne de façon spéciale en tout cas il l'incarne dans la mesure où Malraux a modifié et maîtrisé de bout en bout les conditions de production de ses albums il a maîtrisé le rapport qui s'instaure entre le texte et l'image c'est lui qui a décidé tout ça et c'est là qu'il fait une oeuvre géniale originale nouvelle donc vous voyez bien que c'est pas seulement quelqu'un qui commande des images c'est un homme de terrain c'est un organisateur Malraux à cette époque et déjà depuis 1920 il avait comme statut social ce qu'il avait écrit sur son je sais pas sa déclaration d'impôt par exemple il avait marqué directeur artistique c'est intéressant il n'avait pas marqué écrivain il avait marqué directeur artistique en effet il a été rémunéré comme directeur artistique dès 1920 aux éditions du Sagittaire puis bien sûr aux éditions Gallimard chez Gallimard il dirigeait la collection dans laquelle il se publiait lui-même qui s'intitulait la galerie de la Pléiade cela après avoir été directeur commissaire et marchand même de la galerie d'art qui portait le même nom qui avait pignon sur rue Galerie de la Pléiade dans les notes de la grande édition Pléiade des écrits sur l'art on a des indications extrêmement précises très précieuses dues à Christiane Moati et à Louise Merzot sur le travail concret de Malraux dans la fabrication de ses ouvrages donc auteur éditeur iconographe maquettiste le musée imaginaire c'est un livre qui a été fait non seulement avec des lectures c'est un livre qui a été écrit mais c'est un livre qui a été fait à travers des découpages aux ciseaux des recadrages d'illustration la recherche de la provenance des clichés l'expérimentation de nouvelles techniques de reproduction la commande de nouvelles versions d'images la commande de nouvelles campagnes photographiques très chères tout le travail de retouche des images et bien sûr le montage la mise en page et Malraux est allé jusqu'à dessiner lui-même les croquis indiquant l'emplacement des figures et quelquefois même il procédait je vous montrerai plus tard l'exemple c'est la magnifique double page avec l'œil roman et l'œil gothique où il a modifié sa propre phrase de façon à ce que à la fin de la deuxième page à droite le texte s'arrête exactement en bas il n'y a pas moins de deux maquettes différentes pour l'édition originale du musée imaginaire l'une que Malraux a nommée la maquette farfelue qui est un objet incroyable tout simplement parce que Malraux découpe le texte et puis il met aux emplacements aux emplacements des images il met comme vous le voyez et en fait ce sont des photogrammes de films de Méliès ou de ses propres films de son propre film ça c'est un photogramme de l'espoir d'espoir donc c'est une opération je trouve extraordinaire qui m'a rendu Malraux d'un coup beaucoup beaucoup plus sympathique magnifique travail où il donne des emplacements visuels et il demande au cinéma à des photogrammes de cinéma de remplir la place que celui-là là on mettra la joconde mais il vaut mieux mettre pour l'instant un petit bout de Méliès c'est passionnant parce que on comprend aussi que ça je ne cesserai de le dire de plus en plus précisément à quel point cette notion du livre doit beaucoup à une certaine pensée du cinéma en tout cas à chaque édition successive de son texte Malraux n'a pas cessé de recomposer de nouvelles variantes ou améliorations de ses maquettes je vous montre donc quelques-unes ça c'est fait avec ce qu'on appelle les bleus et c'est magnifique vous voyez bien qu'il est dans la pratique et cette connaissance pratique lui donne en même temps l'autorité de sa position théorique quant à une notion de musée imaginaire articulée sur les pouvoirs de la photographie parce qu'il la manipule constamment la photographie phrase très très connue du musée imaginaire sur laquelle je reviendrai l'histoire de l'art depuis cent ans il veut dire la discipline dès qu'elle échappe aux spécialistes est l'histoire de ce qui est photographiable magnifique phrase position juste l'incise polémique sur les spécialistes à part ça j'y reviendrai relève d'une mauvaise foi abyssale il reste que l'appareil photographique restitue et ça Malraux le sait magnifiquement bien l'appareil photographique restitue une myriade de choses qui étaient jusque là difficilement visibles ou accessibles c'est ça le nerf de l'argument du musée imaginaire ce que j'appelais l'ouverture du champ le musée imaginaire ouvre à l'histoire de l'art de nouveaux objets de nouveaux territoires de nouveaux horizons donc pour la pensée de l'art donc des objets qui étaient absents du Louvre réintègrent le musée imaginaire il y a des vitraux il y a des tapis il y a des fresques des objets qui étaient cachés à notre regard révèlent leur qualité formelle fabuleuse les sceaux les intailles les monnaies tout ce qui est à la bibliothèque nationale dans des tiroirs sans compter bien sûr l'immense production non occidentale dont Malraux s'enorgueillit tout à fait exagérément évidemment de l'avoir restitué au monde de l'art universel la grande fécondité du musée imaginaire donc par rapport au musée traditionnel tient à sa capacité technique et pratique de faire en fait se rencontrer des objets qui étaient éloignés dans l'espace ou dans le temps Malraux écrit le musée était une affirmation donc Léonard de Vinci Verrocchio dans la même salle du même musée école italienne Florentin le musée imaginaire est une interrogation on va mettre ensemble face à face en fait on va créer des contrechamps des choses qui vont poser des questions interrogation qui c'est tout le problème avec Malraux interrogation auquel Malraux ne va pas tarder à fournir des réponses trop rapides et des réponses trop autoritaires il se base d'un côté sur sa véritable expérience de l'art universel il a voyagé partout il a vu beaucoup de choses in situ il a aussi réalisé des montages visuels expérimentaux donc il y a une fécondité magnifique et tout cela par le biais d'une utilisation des ressources de la photographie donc je préciserai ça jeudi prochain les ressources formelles rhétoriques dont la photographie est capable pour faire de sa nature de document ou de prélèvement si vous voulez un véritable outil de révélation c'est un mot fondamental pour Malraux de persuasion mais aussi de certitude donc le moteur de tout ça c'est un montage approprié c'est une stratégie quant à la succession des images et c'est bien sûr la question de comment on feuillette ce livre et comment lorsqu'il s'ouvre devant nous on a deux images en général qu'est-ce qui se passe entre ces deux images qu'est-ce qui se passe alors il y a plusieurs sortes de mouvements de caméras on pourrait déjà dire tourner autour d'un objet donner plusieurs détails d'un même ensemble ici Michel-Ange le tombeau de Julien de Médicis à Florence bien deux vues deux visions face et dos du percé de Cellini dans la deuxième partie des voies du silence Malraux montre la visitation de la cathédrale de Reims et puis tout de suite après on voit deux points de vue différents sur le visage de la Vierge façons d'aller si j'ose dire du même au même souvent dans un même objet par exemple il y a des très beaux exemples avec la porte de l'enfer de Rodin etc Donatello mais aussi un même style ou un même segment chronologique de l'histoire de l'art Malraux donne d'ailleurs une analogie cinématographique à son procédé il écrit la proximité et la succession des planches font vivre un style comme l'accélérer d'un film fait vivre une plante quand elle se développe fin de citation c'est ce qui se voit dans certaines séquences du musée imaginaire de la sculpture mondiale où sont présentés les aspects concomitants des styles insulaires de la Grèce archaïque Chypre et les Cyclades l'art des îles pacifiques îles Salomon nouvelles hébrides et ce style qu'on appelle le style Tempio dans le Japon du 8ème siècle et ce dernier exemple est très intéressant parce qu'il introduit en plus de cette différence en plus de ce voyage du même au même on va à l'intérieur de la sculpture il introduit une différence dans le même il y a un même style et comme vous voyez dans le cas du Japon il y a deux interprétations absolument différentes de ce style bien sûr ce sont deux personnages différents d'un côté il y a la déesse Kishi Joten c'est la déesse de la beauté de l'autre côté vous avez un gardien de son temple qui est donc fatalement un personnage menaçant courroussé tout ça qui fait face et ce dialogue on le retrouve partout ça crée une espèce de champ contre champ d'imitation du champ contre champ et les exemples sont innombrables je vous donne celui-ci pour terminer c'est celui de deux sculptures contemporaines de l'Allemagne gothique donc voilà vers où on va on va vers l'idée qu'une pensée du montage est à l'oeuvre et elle est nécessaire dans tous les livres conçus par André Malraux depuis la psychologie de l'art jusqu'à la métamorphose des dieux elle se dispose dans cette double page qui a une position privilégiée stratégique c'est dans son espace de lecture et de confrontation gauche droite que s'organise toute la dramaturgie et toute la problématique qui va surgir et tout ce que Malraux va essayer de faire puisqu'il s'agit au fond de comprendre pour lui qu'est-ce que c'est l'art universel de voir comment dans ce champ de différence dans cette mise en scène des différences il va constituer l'unité de ce champ de l'art voilà merci applaudissements 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 riche, stimulante, toujours personnelle, qui nous interpelle et qui pose des questions qui sont encore actuelles, les rapports entre original et copie, entre les œuvres d'art et leur reproduction, après l'ère de la photographie aujourd'hui avec l'ère du numérique, sur les modes, les choix donc des présentations des œuvres dans un musée, dans une exposition, un livre d'art, et naturellement des choix qui comportent un discours, et donc la question de l'autorité. Bref, pour rester fidèle à l'esprit de Georges D. Duberman, qui nous invite à cultiver une pensée critique, j'invite le public et les personnes d'ouvrir le dialogue et peut-être de poser quelques questions, si vous en avez, à Georges D. Duberman. Il y a des micros, vous n'avez qu'à soulever la main et vous serez vus. Oui, merci pour votre exposé. Vous avez insisté, à juste titre, je pense en liminaire, sur les dangers potentiels de l'autorité. Mais maintenant, il y a peut-être une forme relativement inoffensive ou vertueuse de l'autorité, qui est l'autorité épistémique et qui suppose juste de pouvoir dégager de manière assez transparente, ce qui fait qu'une personne a raison quand elle a raison. Mais au début de votre exposé, vous aviez l'air de manifester une méfiance à l'endroit d'un discours de type véritatif à propos de l'art. Et j'ai eu l'impression que vous opposiez par exemple Panofsky, l'érudit, à l'esthéticien punk, Karl Einstein, qui se méprend, enfin qui se défie beaucoup de l'approche érudite ou iconographique. Et du coup, j'ai l'impression que ça nous interdit de savoir par exemple en quoi la méthode de montage de Malraux est ou n'est pas pertinente en termes iconographiques ou historiques ou esthétiques. Et du coup, je me pose une question sur les modalités de votre critique du projet de Malraux. Sur quelle épistémologie ça pourrait reposer ? Oui, mais c'est exactement la question. C'est exactement la question que je vais essayer de développer encore pendant les quatre conférences qui restent. Vous avez bien raison, c'est une question d'épistémologie. Alors, pour le dire très très vite, ce n'est pas parce qu'on critique l'iconographie et ce n'est pas parce qu'on critique l'historicisme qu'il faut mépriser la connaissance iconographique et la connaissance des sources historiques. Alors, c'est là où, me semble-t-il, l'école allemande est géniale parce qu'elle maintient les deux dimensions ensemble, à savoir une philologie, c'est-à-dire une précision. Benjamin, quand il écrit sur un écrivain, il est précis. Warburg, il est précis. Et en même temps, avoir les moyens philosophiques, c'était le grand motto d'un très grand historien de l'art allemand, Julius von Schlosser, de dire qu'en fait, l'histoire de l'art, c'est une discipline philologique, philosophique. Si vous ne faites que de la philologie, vous n'arriverez pas à poser les bonnes questions. Donc, c'est à titre philosophique qu'on peut critiquer l'historicisme comme une pure et simple philologie qui ignore ses fondements et qui égrène les faits sans ce que Benjamin appelle un principe constructif. Mais l'attitude qui concerne à critiquer l'iconographie ou à critiquer, disons, le côté positiviste dans l'approche historique des phénomènes ne doit pas aboutir à quelque chose comme à un prophétisme. Alors là, on est du côté de l'école française. Beaucoup de Français sont comme ça, c'est-à-dire, il n'y a pas besoin de connaître, il suffit de savoir. C'est l'attitude de Valéry. Donc, épistémologiquement, vous verrez chez Malraux cette sorte de mépris pour le savoir du détail. Il les crée lui-même, ces détails. Il est paradoxal, Malraux, puisque ça ne l'empêche pas de créer, par exemple, de faire appel pour sa collection, le musée imaginaire de la sculpture mondiale. Il fait quand même appel aux plus grands spécialistes, mais il les enfonce dans l'anonymat. Puis, des années plus tard, il crée la fameuse collection L'univers des formes chez Gallimard, où il demandera quand même aux plus grands historiens de l'art positiviste les plus précis de faire des livres qui sur la Renaissance, etc., Chastel, etc. Donc, il est dans une attitude un peu bizarre. Je vais essayer de l'analyser, notamment dans son rapport très conflictuel avec Gombrich. Mais, en tout cas, votre question, elle est fondamentale. Il s'agit d'épistémologie et d'une épistémologie qui a des conséquences politiques, en fait, sur la politique culturelle. Est-ce que je vous ai répondu, là ? Ça va ? Merci. Oui, ce que je vais dire est peut-être un peu prématuré, parce que... Où êtes-vous ? Moi, il me semblait... Ce que j'entendais dans ce que vous disiez, c'est que vous aussi vous établissiez un certain champ contre champ. Alors, c'est peut-être prématuré, ce que je vais dire, parce que je n'ai pas encore écouté les autres conférences. Mais vous parliez d'insurrection au début de votre parole, d'insurrection au début de votre parole aujourd'hui. Et il me semblait que, avec toute l'autorité dont Malraux a fait preuve à de très nombreuses reprises, en même temps, est-ce que ce n'est pas une certaine forme d'insurrection que cette créativité avec laquelle il met des champs les uns à côté des autres, des photos de sculptures qui sont tellement diverses ? Il crée un nouvel ordre. Et est-ce que cette création, est-ce que ce n'est pas, comme toute création, une façon de modifier les ordres et d'être dans une certaine insurrection ? Quand on crée, quand on est artiste, est-ce qu'il n'y a pas forcément une certaine insurrection, malgré tout le pouvoir politique dont il s'arroge ? La notion même d'antidestin est en lien avec ce que vous dites, insurrection. Donc c'est quelqu'un qui a lutté, qui a aimé être insurgé, ça c'est clair, on est d'accord. Maintenant, quand vous dites ces montages tellement surprenants, ils sont une forme d'insurrection, la question est, je suis d'accord avec ça, pour moi je les qualifierais de, ce sont des expériences. Il fait des expériences. Exactement, il n'est pas du tout, ce n'est pas lui qui a inventé ça, il y a plein d'exemples avant lui. Et notamment, je vous montrerai quelques cas très précis, dans la revue document. La revue document était qualifiée de revue surréaliste. Alors on mettait une chose à côté de l'autre et ça faisait une explosion, il y avait un côté carrément insurrectionnel. Malraux, il fait ça jusqu'à un certain point. C'est ça moi qui me touche, qui m'inquiète. Comment est-ce qu'il est parti d'expériences tellement extraordinaires pour arriver avec ces relations qu'il fait à figer les choses en disant, eh bien c'est comme ça. C'est-à-dire, au lieu de dire, je fais une expérience, disons d'ordre poétique, et d'ailleurs je suis écrivain. Au lieu de dire, étant donné que je fais une expérience d'ordre poétique et que je suis écrivain, donc je ne vais pas prétendre être en plus Hegel, plus Wolflin, plus... Mais il le prétend. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'il a... Et je suis extrêmement sensible, il n'est pas le seul, il y a beaucoup de gens comme ça, notamment dans la tradition française, qui est de... d'utiliser l'autorité littéraire pour dire, je produis une vérité. Alors, cette vérité, si on dit... Et Godard, c'est ça aujourd'hui, souvent. Godard dit quelque chose, une vérité. On lui dit, mais non, c'est pas vrai. Dans le détail, c'est pas comme ça. Ah ben, il dit, ben non, mais je suis un poète. Mais il a quand même dit ça avec l'autorité de celui qui dit la vérité. Et là, je reviens à la question du monsieur précédemment, il y a une certaine vérificabilité. Il faut être précis aussi quand on veut dire quelque chose de l'ordre de la vérité. Voilà. Oui. Continuez. Il n'y aurait pas une sorte de clivage entre l'acte artistique, le montage et le discours ? Et le discours ? Non. Non. Le discours est un acte artistique, le discours est un acte de montage. Il ne faut pas dire que le discours, c'est... Je veux dire... Comment vous... Comment vous dire ? Quand Jean Genet écrit sur Rembrandt, il ne prétend pas nous dire la vérité sur Rembrandt. Il s'amuse. Il dit Rembrandt rigole ou Rembrandt se marre. Il joue avec les mots la rigole de peinture, la marre de couleurs. Donc, il produit un effet absolument génial, mais jamais il ne dira après moi, c'est fini, on ne parle plus de Rembrandt. Non. Donc, le discours est aussi libre que les images. Il ne faut pas séparer les choses. Non, je ne pense pas. Mais il y a un usage contraignant des images, comme on le voit tous les jours à la télé. Il y a un usage contraignant du discours dont il faut... Alors voilà, c'est très subtil avec des gens aussi géniaux que Valéry ou Malraux, parce qu'ils sont géniaux. Il y a un génie. Il y a une sorte de... Mais c'est justement cette notion de génie aussi qu'il faut mettre en question, je pense. Oui. Merci pour votre exposé. Je voulais aussi vous poser une question par rapport à l'insurrection. en fait, avant. Mais je crois que vous avez cité Karl Einstein, comme quoi qu'il ne faut pas oublier l'insurrection dans laquelle les images apparaissent. Je crois que c'est un thème qui vous est cher. Vous parlez des termes différents mais similaires devant l'image que vous parlez de la fourreur dans laquelle les images naissent, les œuvres d'art naissent. Et c'est un point de vue qui, évidemment, d'après ce que je comprends, mais je voulais que vous pouviez articuler un peu plus sur ce thème de l'insurrection dans laquelle les images naissent dans le sens où vous l'entendez, où vous en parlez aussi ailleurs, par rapport à Malraux qui part en fait de là et puis peut-être, comme vous l'avez expliqué maintenant, s'arrête dans cet élan et de laisser l'image ouverte, justement, de ne pas la regarder comme pour la garder, mais de la laisser ouverte dans sa cavité, pour vous citer, et dans son extensibilité qui ne reposerait, elle, que dans la perception de celui qui regarde. Alors, en prononçant le mot d'insurrection, j'ai fait une citation. Je n'ai pas l'impression d'avoir une théorie générale de l'insurrection, mais nous allons y penser. Mais c'est drôle parce que j'ai un projet, j'ai un titre, je ne sais pas vers quoi ça va, mais ça s'appelle « Soulèvement », avec l'idée du soulèvement du support, ou je ne sais pas, dans le film de Rossellini, « Stromboli », vous avez la mer qui se soulève avec tous les thons, tous les poissons, tout à coup la mer se soulève, soulèvement. Mais je n'ai pas de théorie générale de l'insurrection, simplement, dans les jours qui viennent, là, je ferai notamment le point d'orgue, et à la fin, ça va être quelque chose quand même de très clairement politique, qui est donc le film de René et de marqueur « Les statues meurtres » aussi, qui est un film qui est totalement proche de la problématique de Malraux, puisqu'il s'agit de faire aussi un musée imaginaire de la sculpture africaine, mais avec quelque chose qui fait que le film a été censuré pendant je ne sais combien d'années, et notamment sous le ministère de la Culture de Malraux. Donc, l'insurrection, je ne peux pas la définir en tant que telle, mais en tout cas, quand il y a un tel effet, comme dans ce film de René et de marqueur, ça veut dire que quelque chose, là, ils ont mis le doigt sur quelque chose de considérable. C'est comme lorsque Goya, après avoir travaillé pendant tellement de temps à son ensemble de gravures « Les désastres de la guerre », comprend qu'il ne faut pas les publier, parce qu'on va les détruire. Je serais plus capable de vous parler d'état de conflit, enfin de qu'est-ce qui se passe, une sorte de champ de tension politique, plutôt que de faire une grande théorie de l'insurrection, mais ça demande peut-être à être fait. Par rapport à la citation de Karl Einstein, dans le sens, vous dites que c'est un mot très important sur lequel on va revenir, bon, peut-être que vous vous référez à ce que vous venez de dire, mais c'est Karl Einstein qui dit « il ne faut pas oublier l'insurrection ». Oui, oui, j'ai cité ce mot où il parle des forces insurrectionnelles, oui, oui, tout à fait. C'est Karl Einstein, c'est typiquement Karl Einstein. Merci, nous devons conclure ce soir. Je vous invite donc à revenir jeudi prochain pour la deuxième conférence et je remercie encore Georges Didier-Bermann. Merci. Applaudissements